Je vais maintenant pouvoir tracer la façade sud. J'ai toutes les informations nécessaires. Je vais commencer par tracer les murs. Pour cela, je vais prendre l'outil ligne. Je vais inclure dans les murs les épaisseurs des dalles. Et n'oubliez pas de vous mettre sur le bon calque. Vous voyez qu'on peut le faire en cours de fonction. Ça ne pose absolument aucun problème. Je mets en place tout ce qui concerne les murs. Tout ce qui concerne les murs est en place. Je vais maintenant m'occuper de la toiture. Pour la toiture, je connais la hauteur. Je vais juste changer de calque et je vais tracer avec une ligne la toiture. Il va me manquer un trait de construction, à savoir la hauteur d'arrêt de la toiture à l'extérieur. Informations que je n'ai pas. Il me suffit de décaler de nouveau mon trait de construction, par exemple celui-là. Je vais demander à ce qu'il se mette sur le calque source, de manière à ne pas avoir de problème dans ce cas-là. Je choisis ici « Part ». J'indique l'élément que je veux décaler et je lui indique jusqu'où je veux le décaler directement. Il faut bien faire attention, c'est le deuxième à partir de l'intérieur. Une fois que ceci est fait, je peux faire mon tracé. Et donc, j'ai ici tout ce qu'il faut pour mes façades. Je vais donc geler le calque construction. Voilà mes façades. Il n'y a plus qu'à ajuster tout ce qui ne va pas. Éliminer les traits de construction qui ne devraient pas apparaître. Donc ici, je vais ajuster à J. Par rapport à cette ligne, je vais couper tout ce qui dépasse. Et évidemment, pour les traits qui n'étaient pas ajustables, je les supprime tout simplement. Ici, je vais décomposer le rectangle. Donc, je tape DE pour décomposer. Je sélectionne le rectangle et je n'ai plus après qu'à supprimer les traits qui sont en trop. Et mes façades, somme toute assez basiques, sont terminées. Évidemment, après, on peut toujours ajouter des hachures pour imiter la toiture, créer des zones pour l'ombrage, rajouter des petits artifices pour faire en sorte que les ouvertures ressemblent à des portes ou à des fenêtres. Ce sont des travaux qui peuvent être sympathiques lorsque l'on veut montrer une façade à un client, mais techniquement, elles n'offrent en général pas forcément un gros intérêt. À vous de voir si vous avez le temps de le faire ou non. Quant à la technique pour créer des façades, peu importe la complexité, cette technique est toujours la même. Faites juste attention, pour les traits de construction, il y a des moments où on en a énormément. Vous serez donc obligé de supprimer au fur et à mesure un certain nombre de traits de construction pour ne pas vous perdre. C'est la seule difficulté de cette méthode.